La grande chasse de Saint-Maurice, six ornements, représente sur ces deux pignons le Christ et la Sainte Vierge, et sur ces grandes faces, on a six apôtres et deux archanges. On pourrait penser qu'il manque des apôtres, c'est tout à fait juste, parce qu'à l'origine, cet objet était composé d'un autre objet, probablement un devant d'autel du XIIe siècle, qui lui, a priori, était composé de tout le collège apostolique, et donc de tous les apôtres, de deux ou quatre archanges, et le Christ au centre. Dans l'état de nos connaissances, on n'a pas de traces dans les archives, par exemple, que cette chasse a été composée à telle ou telle date. En revanche, ce qu'on peut dire au niveau de la datation, c'est que les apôtres, le Christ, ont un style, une manière d'être façonnés, bien précise, et qui renvoie au milieu du XIIe siècle. Quant à la Sainte Vierge, elle, qui provient d'un autre objet, plus récent, légèrement plus récent, où on est au premier quart du XIIIe siècle. Donc, ces deux objets, qui ne sont pas contemporains, sont ensuite assemblés pour former la grande chasse. Sur les rampants du toit, sur la partie inclinée, on a de chaque côté trois médaillons, autour d'une assise, qui représentent des moments de la Genèse. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas tous les moments de la Genèse. On ne commence que depuis l'exclusion du paradis, on n'a pas le péché originel. Et donc, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait le début et qu'il y ait la fin, et ce n'est pas le cas. Nous avons pu identifier par l'étude et par les recherches que cette séquence, précisément, était incomplète. L'histoire n'a plus le prouver, parce qu'on a retrouvé des traces de reliefs sur la grande chasse, réutilisées comme simple plaquette dorée qui avait été aplatie, qui montraient clairement que ces reliefs de la Genèse étaient plus grands, que le cycle était plus complet sur son dispositif d'origine, et donc peut-être sur son devant d'hôtel. Réussir à façonner dans une tôle des visages, avec ses expressions, avec cette précision, est assez fabuleux. On a toute la nuque qui ressort de la plaque, on n'a pas remarqué de soudure, donc il est très vraisemblable que les orfèves ont sorti ces volumes à partir d'une seule plaque, ce qui est très compliqué à faire, ce qu'on ne sait plus forcément faire aujourd'hui, ce sont des techniques qui se sont perdues. C'est très intéressant de pouvoir voir quelle était la capacité des orfèves de l'époque.